Bonjour à tous, bonjour Christophe et bienvenue sur cette nouvelle édition de la chronique Science et Fiction. Aujourd'hui nous allons parler d'un événement qui aura lieu le 18 décembre, ce sera la sortie de l'épisode 7 du film culte La Guerre des Étoiles. L'épisode 7 sera le Réveil de la Force et il est réalisé par J.J. Abrams, que nous connaissons notamment pour Fringe, une série très intéressante sur les mondes parallèles. Dans La Guerre des Étoiles, globalement il y aura un affrontement entre les Jedi et les Sith. Tous deux maîtrisent la Force, qui est un champ énergétique qui procure des pouvoirs psychiques. Dans les épisodes 1, 2 et 3, il y aura une prise de pouvoir par les Sith suite à un complot et Anakin Skywalker deviendra un Jedi, il deviendra aussi le très célèbre Dark Vador. Dans les épisodes 4, 5, 6, la rébellion se mettra en place contre les Sith, elle sera menée par Luke Skywalker, Han Solo et la princesse Leia. Dans ce grand Space Opéra, il y aura de nombreux rebondissements, le plus célèbre étant celui qui survient à la fin de l'épisode 5, l'Empire contre-attaque, où Luke Skywalker combat Dark Vador. A ce moment-là, il ignore encore qui est Dark Vador pour lui. Et c'est là que Dark Vador lui dit « Je suis ton père ». Cette phrase cultissime a été l'un des secrets les mieux gardés du cinéma. En effet, même l'acteur qui jouait Dark Vador ignorait qu'il disait « Je suis ton père ». En réalité, lorsque George Lucas a écrit le scénario, il ne savait pas exactement quelle voie il allait suivre. Il a écrit plusieurs versions et il est arrivé à cette idée que Dark Vador serait le père de Luke Skywalker. Il savait que ça fonctionnerait, que ce serait un rebondissement qui marquerait l'histoire et il a décidé de garder le secret. Et donc, il a prévenu Mark Hamill juste avant la scène. Et durant la scène, en fait, l'acteur qui jouait Dark Vador lui a dit « Obi-Wan a tué ton père ». Ça fonctionnait étant donné que l'acteur qui jouait n'était pas la voix de Dark Vador, il était par la suite doublé par James Earl Jones, qui lui a été mis au courant qu'il devait dire « Je suis ton père ». Ce qui fait qu'au final, seulement 4 personnes savaient. Mark Hamill, George Lucas, James Earl Jones et le réalisateur Eivine Kirchner. Et au moment de la sortie du film, ça a donc été une révélation pour tous, y compris les acteurs du film. Si La Guerre des Étoiles a aussi bien fonctionné, c'est effectivement à la fois pour ces rebondissements, ces retournements de situation savamment orchestrés, mais aussi parce que dans ce Space Opera, il y a une grande part de merveilleux qui est présent sous la forme de la force qui, dans les premiers épisodes, apparaît un peu comme un pouvoir magique. Par la suite, George Lucas propose une explication dans les films suivants, mais au départ, on a vraiment l'impression que c'est un pouvoir magique. Ce qui fait aussi que ça fonctionne, c'est que La Guerre des Étoiles est basée sur une structure particulière que l'on retrouve dans tous les grands mythes et qui a été baptisé le monomythe. Pour vous en parler, je fais appel à un spécialiste des contes, Fabien Delorme, qui est conteur, et qui va vous expliquer bien mieux que moi en quoi consiste le monomythe. Oui, oui, bonjour Manuela, bonjour à tous. Le monomythe, c'est une idée qui a été proposée par quelqu'un qui s'appelle Joseph Campbell. Joseph Campbell, c'était notamment, moi il a fait beaucoup de choses, mais c'était notamment un chercheur en mythologie comparée et en religion comparée. Et il a eu une idée, il a proposé une structure qu'il a appelée le monomythe, ou voyage du héros. Il a proposé ça dans un essai qu'il a écrit, c'était dans les années 40, c'était en 49, ça s'appelait The Hero with a Thousand Faces, avec un bel accent anglais, ce qui veut dire le héros aux mille visages. L'idée de Campbell, c'était que tous les mythes, et même par extension toutes les histoires qui font appel aux merveilleux d'une manière ou d'une autre, suivent un même schéma, qu'il a appelé le monomythe. Et donc c'est quelque chose qui, selon lui, qu'on retrouve dans tous les mythes, qu'on retrouve dans toutes les histoires qui font appel aux merveilleux, voire dans une moindre mesure dans quasiment toutes les histoires qui suivent à peu près ce schéma. Pour Campbell, l'idée c'est qu'un mythe est décomposé en trois actes, principalement. Le premier acte, c'est le départ, c'est l'appel de l'aventure, c'est-à-dire que le héros vit sa vie normale, sa vie quotidienne, comme si de rien n'était. Puis là, il y a un événement qui survient, et qui amène le héros à devoir partir à l'aventure. Mais au début, le héros, il refuse l'appel, il veut continuer sa petite vie tranquille, et voilà, que tout se déroule comme avant, c'est pas ses affaires, tant pis ce qui se passe autour. À ce moment-là arrive une aide, une aide surnaturelle, une intervention surnaturelle, un mentor que le héros va rencontrer. Et le héros, par suite d'un événement, va être amené à accepter son aventure. Et là, il arrive à une sorte de point de non-retour. Et il va arriver dans ce qu'on appelle le monde inconnu. Pour l'instant, il était dans un monde connu, le monde de tous les jours. Et là, il arrive dans un monde inconnu, un monde surnaturel, le monde des dieux. Enfin, ça dépend des histoires. Alors, dans le contexte de Star Wars, l'appel à l'aventure, c'est le moment où Luke Skywalker reçoit ou achète les droïdes R2-D2 et ses tropeaux. Et il voit un message à l'intérieur de R2-D2, un message destiné à Obi-Wan Kenobi. Et Obi-Wan Kenobi explique à Luke Skywalker qu'il doit partir à l'aventure, qu'il est un élu, qu'il est le futur Jedi qui va réussir à faire tomber l'Empire. Bon, Luke Skywalker, au début, tout ça, ça ne l'intéresse pas trop. Lui, il veut continuer à vivre avec son oncle et sa tante dans la ferme. Ça ne l'intéresse pas. Mais à un moment, il revient chez lui et il voit que la ferme a été complètement brûlée, complètement détruite et que son oncle et sa tante ont été tués par les troupes de l'Empire. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de partir dans le monde inconnu. C'est le point de non-retour de la saga. Alors la deuxième étape, d'après Campbell, c'est l'étape d'initiation. C'est-à-dire que le héros, petit à petit, va se construire et va passer du quidam de l'individu lambda qu'il est au héros qu'il est censé devenir. Alors c'est une route qui est semée d'embûches, beaucoup d'épreuves, beaucoup de tentatives, beaucoup d'échecs, des tentations. Alors souvent, la tentation, c'est sous la forme d'une femme ou de plusieurs femmes qui vont dévier, des fois malgré elle, le héros de sa route. Mais il a un mentor qui va être là pour l'aider et petit à petit, au cours de cette initiation, il va y avoir un moment clé, c'est la révélation, un moment de révélation, un conflit très important qui va se solder par la mort symbolique du héros. Alors c'est une mort symbolique, il ne meurt pas vraiment, mais il était bien avancé dans son initiation, dans sa quête, mais à un moment, tout s'effondre et le héros est défait pour un temps. Et après, il va y avoir une renaissance, un repos avant une ultérieure confrontation. Après, le héros se transforme, il subit une transformation, il continue sa quête et il arrive au moment du combat ultime. Alors cette deuxième étape, dans le cadre de la saga, évidemment, c'est toutes les épreuves que Luke Skywalker va suivre pour devenir un Jedi petit à petit, sa rencontre avec Yoda, les combats qu'il va mener, la rencontre de Dark Vador qu'il va affronter et évidemment le moment de révélation et de conflit et de mort symbolique, c'est le moment dont Manuela a parlé, le moment où Luke Skywalker va apprendre que Dark Vador n'a pas tué son père, mais que Dark Vador est son père et c'est un moment où Luke Skywalker est physiquement atteint, il perd sa main, il est à deux doigts de mourir, il est récupéré in extremis par Leia et c'est une épreuve, c'est vraiment le moment dramatique central de la saga et après, il va continuer son entraînement, son apprentissage jusqu'au combat ultime qui va le confronter à l'Empereur et à Dark Vador une nouvelle fois. Et la troisième étape, c'est une étape de le succès, le retour du héros qui a été transformé, qui a accompli son apprentissage dans le monde connu, donc cette fois il quitte le monde inconnu pour revenir dans le monde connu et tout continue comme avant, sauf que le héros a acquis des nouvelles connaissances, qu'il est plus fort, etc. Alors bon, cette structure évidemment, elle a été créée dans les années 40, donc Campbell il n'a pas écrit ça pour Star Wars, puisque Star Wars c'est la fin des années 70, mais Lucas, il a eu connaissance de ses travaux et il a avoué qu'il s'était très fortement inspiré de cette structure et le retour de bâton, si j'ose dire, c'est que du coup ça donnait énormément de visibilité aux travaux de Campbell, puisqu'on n'avait pas forcément entendu parler de tout ça, jusqu'à ce que Lucas dise qu'un des secrets du succès de Star Wars c'était cette structure-là. Merci Fabien. George Lucas n'est pas le seul et unique auteur de science-fiction à s'être inspiré de mythes, et d'autres auteurs, même s'ils ne se sont pas basés sur le monomythe, se sont basés sur des mythes préexistants. Par exemple, Robert Silverberg a écrit l'épopée de Gilgamesh, roi de Roux, où a écrit le dernier chant d'Orphée. Dans ses deux livres, il reprend en fait des mythes qu'il conserve comme tels, étant donné que c'est un auteur de science-fiction, ses romans sont publiés en tant que science-fiction, et quand on les lit, on retrouve les mythes sans aucun apport de science ou sans sans bouleversement dans le récit. Paul Anderson aussi s'inspirera de mythes, lui il s'inspirera de l'Eda poétique et de la chanson des Nibelungen, qui sont des mythes nordiques et germaniques, dont les structures sont très proches, la chanson des Nibelungen étant probablement inspirée de l'Eda poétique. Et il va construire toute une histoire, le chagrin d'Odin-le-Gotte, dans lequel l'un de ses patrouilleurs du temps, par ses retours successifs dans le passé, sera en fait involontairement à l'origine des deux mythes. De nombreux auteurs ont écrit des livres se passant dans l'univers de la guerre des étoiles. Ainsi, pour tous les grands fans du film, enfin de la saga, on peut retrouver les aventures des héros et de tout un tas d'autres dans cet univers étendu de Star Wars. Et je vous invite vivement à les lire parce que c'est vraiment intéressant, ça permet de découvrir tout un tas de faits et d'événements qui peuvent être racontés dans les films, et d'ainsi de mieux comprendre et de mieux connaître tout l'univers des Jedi. Dans la guerre des étoiles, même si George Lucas a confessé et s'être fortement inspiré du monomythe, il a éliminé en fait l'élément merveilleux principal de l'histoire, à savoir la force qui à la base ressemble à un pouvoir psychique, un pouvoir magique, auquel il va fournir une explication biologique qui sera celle des midichloriens. D'après lui, les midichloriens sont des symbiotes cellulaires, c'est-à-dire des organismes qui vivent au sein des cellules d'un individu et qui permettent la communion avec la force. Plus un individu a une concentration élevée de midichloriens, plus son aptitude à maîtriser la force sera importante. D'ailleurs, celui de tous les Jedi qui en a le plus est Anakin Skywalker. Il a une telle concentration de midichloriens que son mentor en viendra à se demander s'il n'a pas été directement conçu par les midichloriens pour rétablir l'équilibre de la force au sein de l'univers. Lorsqu'il a pensé aux midichloriens, en fait, George Lucas s'est inspiré de symbiotes qui existent réellement chez les humains, à savoir les mitochondries et les chloroplastes. Les chloroplastes sont plus connus, ce sont des bactéries qui vivent au sein des cellules végétales et qui vont permettre à ces cellules végétales de réaliser la photosynthèse et ainsi d'avoir de l'énergie, des sucres et de croître. Chez tous les organismes cellulaires, qu'ils soient végétaux ou non, on va retrouver des bactéries qui vivent en sa biose au sein des cellules et que l'on a nommées mitochondries. Elles sont totalement intégrées dans nos cellules qui ne peuvent se développer sans mitochondries et assurent la survie des organismes, puisque ces mitochondries fabriquent l'énergie nécessaire à l'ensemble des réactions métaboliques de l'organisme. Ces mitochondries fabriquent une molécule qu'on appelle l'ATP et qui permet la réalisation de toutes les réactions chimiques qui ont lieu dans les molécules, dans les cellules et donc au sein de notre organisme. Ces deux symbiotes vont donc avoir inspiré les midichloriens de George Lucas, mais en réalité ce ne sont pas les deux seuls que l'on retrouve dans l'organisme. Outre ces symbiotes cellulaires, on va aussi retrouver des tas de bactéries qui vivent en symbiose dans notre corps. Notamment dans notre système digestif, on a à peu près un kilogramme de bactéries. L'ensemble des gènes de ces bactéries est cent fois plus important que l'ensemble des gènes des bactéries de nos propres cellules. Rien que dans nos intestins, on a en fait dix fois plus de bactéries que de cellules en tout dans notre corps humain. On a donc un très très grand nombre de symbiotes qui vivent dans notre organisme et qui vont avoir des rôles encore assez méconnus. Notamment, on a pu mettre en évidence que ces symbiotes qui vivent au niveau du système digestif vont pouvoir favoriser ou non le développement de l'obésité ou du diabète. Plus surprenant, ces symbiotes vont pouvoir communiquer directement avec notre cerveau via le système nerveux ou les voies sanguines et ainsi influencer notre comportement. Ils vont avoir une influence sur notre stress et même sur certaines maladies telles que les dépressions, voire l'autisme. Ainsi, influer sur l'ensemble des bactéries du système digestif est une piste envisagée pour traiter des maladies normalement traitées par des neuroleptiques. Pour conclure cette troisième chronique, je vais vous lire un extrait du dernier champ d'orphée de Robert Silverberg. C'est le tout premier chapitre du livre. Joue de ta lyre, orphée. Pince une corde d'or et une autre plus fort. Allez, encore plus fort pour réveiller les morts. Oui, c'est cela. La mort elle-même ne pourra résister à ta musique. Joue de ta lyre, orphée. Que par toi les morts se relèvent, que sanglotent les rivières, que de chagrin les arbres perdent leurs feuilles. Pince donc une autre corde, encore plus fort si tu le peux, plus doucement, ensuite, puis en sourdine. Chante, orphée, chante ta vie et le pouvoir qui t'a été donné de comprendre le sacré et les tâches que les dieux t'ont confiées et les souffrances qui en découlent. Et ta mort aussi. Et chante l'éternel renouveau qui succède à la mort. Chante ! Vous pouvez retrouver le dernier chant d'orphée aux éditions ActuSF. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à nous retrouver au mois de janvier pour une nouvelle chronique Science et Fiction.